Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 24 septembre 2021, 6h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, avec la nouvelle que je vais vous partager. C'est vendredi, c'est le début du week-end pour ceux qui travaillent, et pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes toujours en week-end, donc ça ne change rien à vos vies. On le sait, nos législateurs, nos gouvernements veulent nous faire changer d'habitude de transport. Les énergies fossiles, l'essence, est devenue l'ennemi numéro un des environnementalistes. Et peut-être avec raison aussi, pourquoi pas, changer de mode de transport. Il y a une époque où on était à chevaux, d'autre part, on était à pied, en canot, en voiture, à essence, ce qui a donné, naturellement, naissance à des empires, à des pays puissants, ceux qui étaient propriétaires de ces ressources de pétrole. La géopolitique s'est installée et construite comme ça au 19e, pardon, fin 19e et 20e siècle, et même début du 21e, mais là, tout est en train de changer. Il y a des luttes, naturellement. Mais dans tout ça, on voit qu'il y a une popularité de la voiture électrique. Les médias en parlent, on en fait de la publicité, c'est devenu in, c'est à la mode. Et les habitudes commencent à changer. Il y a des pays en Europe qui ont déjà un haut taux de voitures électriques. Leur parc de voitures électriques est assez élevé, la Norvège, entre autres. Mais je vous en avais déjà parlé, ça amène à un autre problème pour les gouvernements, un trou dans les finances publiques. Parce que dans la plupart des pays européens et canadiens et américains, l'essence à la pompe rapporte des trilliards de dollars en impôts et en taxes, mais en taxes, surtout payées par le consommateur. Parce que les compagnies pétrolières ne payent pas beaucoup d'impôts. Mais avec le changement d'habitude, au Canada, aux États-Unis, c'est encore fragmentaire, mais en Europe, un pays comme la Norvège, qui a presque 70 % de son parc automobile qui est électrique et on vise d'ici 2024 ou 2025 à l'élimination totale de la voiture traditionnelle à l'essence, il y a un trou énorme. Et là, ils sont en train de se gratter la tête. Je vous en avais déjà parlé que ça causera un problème. Parce que si on prend le Québec, par exemple, et même la France, je pense qu'on est à peu près au même niveau de taxation, le prix de l'essence est créé par 70 % de taxes de différents paliers de gouvernement. Et c'est beaucoup de revenus. Et le Wall Street Journal s'est penché là-dessus. Le changement des voitures à carburant fait perdre des millions et des millions de revenus dans certains pays. Des responsables dans des pays comme la Norvège et le Royaume-Uni repensent les incitations aux véhicules électriques et étudient les systèmes de tarification routière parce qu'il va falloir taxer le monde. Pour l'instant, c'est un petit peu un moment de fête pour les propriétaires de voitures électriques parce qu'ils n'ont pas acheté l'essence, donc ils ne payent pas les nombreuses taxes qu'il y a sur le prix du litre d'essence. Un parking pour voitures électriques en Norvège qui a le taux d'adoption le plus élevé au monde pour de telles voitures. C'est la Norvège qui va donner l'exemple peut-être et l'idée à nos gouvernements pour les années à venir au niveau de la taxation des automobilistes à voitures électriques. Les gouvernements du monde entier encouragent depuis longtemps les automobilistes à acheter des voitures électriques. Maintenant, elles commencent à se débattre avec une conséquence de la campagne verte, la diminution des revenus provenant des taxes sur les carburants. Si vous pensiez que vous étiez pour vous en sauver et que les gouvernements n'auraient pas vu ce qui se passe, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, il n'y a pas un endroit sur la Terre où il n'y a pas un gouvernement qui vient taxer et imposer. C'est le crime organisé. C'est le crime organisé partout. Les gouvernements sont des grandes organisations de crimes organisés. D'ailleurs, je vais vous une petite parenthèse pour le concept de la justice sociale. Tu vois ça de plus en plus. Ça sonne bien sur les réseaux sociaux, dans les réseaux de télé, dans les médias de nos pays. Tu vois les gens manifester partout pour plus de justice sociale. On veut la justice sociale. La justice sociale, c'est plus une extension, une transposition du crime organisé que représente un gouvernement dans des groupes de pression. Et ces groupes de pression-là ont les mêmes cibles, le monde ordinaire, le travailleur ordinaire, la travailleuse ordinaire. Donc, pour eux, le concept de justice sociale, c'est de vouloir tout, en avoir toujours plus, puis d'aller chercher ça dans les poches du contribuable, puis du travailleur, de la travailleuse moyenne. Bien, c'est tout à l'envers, ce concept-là. La vraie justice sociale, ce serait de laisser ceux qui travaillent, qui travaillent fort, le travailleur, la travailleuse, de la classe moyenne, tranquille, lui laisser son chèque de paye, puis toi qui es dans la rue, qui n'a rien dans les poches, puis qui ne travaille pas, d'aller te chercher une job. Ça, c'est la vraie justice sociale. Puis tous ceux qui veulent tout avoir du gouvernement pour une justice sociale, bien, de vous arranger avec vos problèmes, puis de trouver une job aussi. Donc, on a transformé ce concept de justice sociale-là en pur, vol, fumisterie, raquette, crème organisée. Puis il n'y a personne qui s'en va après les grandes entreprises, les banques qui font des milliards et des milliards de profits à chaque trimestre. Si tu veux de la justice sociale, va leur en demander à eux autres. Puis les politiciens qui veulent écouter tous ces justiciers pour la justice sociale, payez-le de vos poches. Tu veux quelque chose? On a tous été élevés comme ça, j'espère. Dans ta mère qui disait « Tu veux quelque chose? » Bien, il faut que tu le gagnes. Va travailler. Plusieurs pays ont cherché à éliminer progressivement les voitures à essence et diesel en offrant des incitations fiscales et autres aux conducteurs qui achètent de nouveaux véhicules électriques dans le cadre d'efforts plus larges pour réduire les émissions de carbone. Mais dans les endroits, où de plus en plus de véhicules électriques prennent la route, les revenus de la taxe sur les carburants qui représentent souvent une part importante des recettes publiques sont en baisse. En Norvège, où le taux d'utilisation de voitures électriques est le plus élevé au monde, les législateurs ont supprimé les allégements fiscaux sur les voitures électriques alors qu'ils tentaient de combler un trou dans les recettes fiscales. Au Royaume-Uni, où les taxes sur les carburants représentent environ 7 % du revenu annuel du gouvernement, les législateurs étudiaient un nouveau prélèvement potentiel basé sur le nombre de personnes qui conduisent à la place. L'adoption des véhicules électriques reste faible dans presque tous les pays les plus riches au monde, à l'exception de quelques-uns, et la diminution des recettes fiscales devrait être progressive. Pourtant, l'énigme met en évidence les coûts et les défis de la décarbonisation de l'économie au sens large, la réduction des émissions de transport étant considérée comme la clé pour atteindre des objectifs climatiques mondiaux. La façon dont les pays adopteurs précoces gèrent les transitions sera probablement surveillée de près dans des endroits comme les États-Unis où les législateurs espèrent stimuler les ventes de véhicules électriques en partie grâce à des crédits d'impôt. En Norvège, et c'est là où ça devient intéressant de plus en plus, où plus des deux tiers des voitures neuves vendues jusqu'à présent cette année sont des véhicules électriques à batterie ou rechargeables. Selon le groupe de recherche RowMotion, cela se compare à seulement 4,6% de toutes les voitures vendues dans le monde l'année dernière qui étaient électriques selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais une baisse de 40% des recettes norvégiennes provenant des taxes liées aux voitures entre 2013 et 2021 a incité les législateurs en mars à suspendre les exonérations de la taxe annuelle sur les véhicules à moteur du pays pour les propriétaires de véhicules électriques et le gouvernement a également commencé à travailler sur un nouveau système de taxation des voitures indépendantes de la technologie qu'ils souhaitent mettre en place d'ici 2025. En plus, ils ont une autre idée mais en attendant, Oslo vise à mettre fin à la vente de véhicules à moteur à combustion interne on le sait d'ici 2025. Je conseillerais certainement aux autres pays de regarder ce qui se passe en Norvège avec des revenus en baisse assez rapides et d'être conscient qu'il pourrait y avoir une conséquence des incitations fiscales. Un porte-parole du ministère des Finances norvégiens a déclaré que la forte perte des recettes fiscales était difficile à prévoir lorsque des incitations ont été introduites dans les années 90 et 2000 mais que les gouvernements successifs les avaient maintenus en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre naturellement le CO2 et le trou dans les finances publiques a été en partie comblé par des impôts plus élevés ailleurs. Le parti travailliste norvégien qui devrait diriger un nouveau gouvernement après avoir remporté une élection nationale plus tôt ce mois-ci est favorable à la taxation de l'achat de véhicules sans émissions d'une valeur de 70 000 $ et à l'introduction d'une tarification routière compatible GPS a déclaré son porte-parole pour le climat. La tarification routière en vertu de laquelle les conducteurs payent pour la distance parcourue en fonction de l'heure de la journée où ils sont au volant est également à l'étude comme solution pour réduire la perte sur les taxes sur les carburants au Royaume-Uni et en Australie. Il existe déjà sous plusieurs formes comme les routes à payage les paiements autodéclarés et les zones de payage urbain qui utilisent des caméras pour lire les plaques d'immatriculation et facturer les conducteurs dans des villes comme Londres et Stockholm et Singapour est récemment passé un système de tarification routière par satellite au Royaume-Uni 14% des véhicules neufs achetés jusqu'à présent cette année étaient des véhicules électriques à batterie ou rechargeables. donc attendez-vous à vous faire rattraper au coin de la rue si vous pensiez que vous étiez pour vous sauver de votre responsabilité citoyenne vous rêviez en couleur puis ça je vous l'avais dit déjà il y a quelques temps je vous avais déjà parlé de ce sujet-là si ce n'est pas ici c'est sur un autre de mes chaînes préparez-vous parce que ceux qui achètent des voitures électriques pour l'instant vous ne payez pas de taxes à la pompe qui souvent sont utilisées ces taxes-là pour le réseau routier bien ils vont vous rattraper ce ne sera pas très long je vous reviens les plus les plus les plus les plus Sous-titrage ST' 501